C'est le jingle. Sociologie, études scientifiques des phénomènes sociaux chez les humains. Attention. Mercredi, 1er décembre, 18h-19h sur RDC95.5FM, spécial Pierre Bourdieu. Alors Pierre Bourdieu, pour moi d'abord, il y a une urgence, une nécessité. Ne pas se laisser impressionner par les mots, être nature. Dites-moi tout de suite ce que c'est qu'être sociologue. Vous faites quoi, Pierre Bourdieu ? Et si j'osais, vous savez à quoi ? Oui, j'ai entendu une définition qui a été donnée un peu ironiquement. Je l'ai notée. Sociologie, études scientifiques des phénomènes sociaux chez les humains. Exact. Alors je pense que ceux qui ont entendu la définition n'ont rien compris, moi non plus. C'est une définition, comme la plupart des fichiers de dictionnaire, qui est complètement tautologique, qui dit deux fois la même chose. Alors je vais essayer de dire un petit peu mieux, que ce ne soit pas très facile. Le sociologue, comme tous les scientifiques, essaie d'établir des lois, c'est-à-dire des régularités, des manières d'être régulières, et d'en définir les principes. Pourquoi les gens ne font pas n'importe quoi ? Pourquoi ils font ce qu'ils font ? Pourquoi, par exemple, les fils de professeurs réussissent mieux à l'école que les fils d'ouvriers ? Alors pourquoi, ça veut dire essentiellement comment ça se fait que ? Comment ça se fait que ça se passe comme ça ? Comment ça se fait que ça se passe comme ça dans le monde social ? Et pas autrement. 18h24 sur rdc95.ckfm, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Spécial Pierre Bourdieu aujourd'hui, qui est avec nous en direct. Pierre Bourdieu, votre œuvre considérable repose sur une idée forte, la reproduction sociale. Tandis que vous avez mis au point des outils d'interprétation incontestables, efficaces. Bref, expliquez-nous tout. À nous, qui ne sommes pas forcément des familiers de vos œuvres, de votre œuvre, qu'est-ce que l'inégalité sociale et pourquoi existe-t-elle ? Et d'une certaine manière, à quoi sert-elle ? Et comment finit-elle, donc, par se légitimer ? Vaste problème. Oui. Non, non, mais c'est légitime. L'inégalité, ça sert à quelque chose ? Ça, c'est un très gros problème. C'est très, très, très discuté, très difficile. Alors je commence par ce que vous avez dit, la reproduction sociale. La reproduction sociale. En fait, une chose importante que j'ai essayé de montrer, c'est que le monde social n'est pas une espèce de mouvement perpétuel, de changement permanent. Au temps où j'ai commencé à m'occuper de sociologie, un des mots que les sociologues, entre guillemets, avaient le plus souvent à la bouche, c'est le mot de mutation. Tout est en mutation, ça change, ça change. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on dit les femmes changent, les hommes changent, les femmes changent parce que les hommes changent, etc. Tout change, tout change. Moi, j'ai eu très vite l'impression qu'il y a des stabilités, de l'inertie. Et j'ai essayé, par des techniques statistiques, d'une part, d'établir ces inerties, ces constantes, qui d'ailleurs rendent la science possible. C'est parce qu'il y a des constantes qu'on peut comprendre. Et aussi de les expliquer, c'est-à-dire de comprendre pourquoi c'est comme ça. Alors, on arrive à l'inégalité. Parmi les facteurs de stabilité, de permanence, il y a évidemment la transmission du capital. Le papa riche, on peut donner de l'argent à son fils pour qu'il crée une entreprise. Par exemple, s'il fait des études pas terribles, il a tout raté, même une petite école commerciale, comme font les fils à papa aujourd'hui, le papa peut lui donner un pécule et puis il démarre. Celui qu'il n'y a pas, et du coup, il va se reproduire. Il tombera pas, il ne deviendra pas ouvrier. Mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a une autre forme de capital. Laquelle ? Ce qui est ce que j'appelle le capital culturel, c'est-à-dire, alors c'est quoi, c'est plus difficile à définir. C'est d'abord la langue, c'est une certaine maîtrise de la langue, la langue française, mais la bonne langue française. Parce que tout le monde parle la langue française en France. Même les immigrés qui sont là depuis un an, ils parlent la langue française. Mais c'est une langue française qui n'a pas de valeur sur le marché scolaire. Si vous parlez cette langue-là, vous aurez zéro. Alors, c'est la langue, c'est tout ce qui va avec. C'est ce qui s'acquiert dans les familles cultivées, c'est ce qui s'acquiert en écoutant papa raconter les histoires, en lisant les livres, en allant, je sais pas, même les livres d'enfants, etc. Bon, alors, ça, c'est un capital, c'est-à-dire, ce sont des ressources rares, inégalement distribuées, il y en a qui en ont plus que d'autres, et qui, du fait de cette inégalité de distribution, donnent des profits. C'est des profits de rareté. Si tout le monde avait la même quantité, si tout le monde parlait parfaitement le français, sans accent, il n'y aurait aucun mérite à parler le français, donc ça n'a pas d'effet. C'est parce qu'il y a des différences que ça paye de bien parler le français. Bon, par exemple, le très beau travail qui a été fait par une sociologue américaine, qui a montré que les enfants de classe moyenne, comme disent les américains, ça veut dire bourgeoisie, les enfants de la bourgeoisie, savent bien donner à la maîtresse ce qu'elle veut. Ils savent, parce qu'ils sont du même milieu, leur maman fait pareil, etc. Alors, la maîtresse leur dit, mon chéri, mon mignon, mon poussin, etc. Alors, ils sont contents, ils savent, voilà, vraiment. Et du coup, ils sont bien vus, comme on dit, et bon, ils ont de bonnes notes, et donc ils sont contents. Donc il y a ça, il y a les facteurs qui tiennent au fait qu'il y a des présavoirs qui ne sont pas des serments scolaires, qui sont aussi importants. C'est comment se tenir, comment arriver, ne pas jeter le cartable par terre, etc. Tenir son cahier propre, des tas de trucs. Il y a ça, et alors l'autre chose aussi, c'est assez lié à ça, c'est un autre facteur, c'est, à capital culturel égale, il y a un autre facteur d'inégalité, c'est la bonne volonté à l'égard du système scolaire. Ce qu'on appelle la docilité, docilité, c'est le mot qui vient du latin, docilité, ça veut dire qui se laisse instruire. Par exemple, la différence de réussite entre les filles et les garçons, au niveau élémentaire, me semble-t-il, les filles résistent mieux que les garçons, jusqu'à un niveau assez élevé de l'enseignement secondaire, à toute chose égale d'ailleurs, parce qu'elles ont plus de docilité. Alors ça peut plus dire que c'est dans la nature des filles, c'est parce qu'elles sont dressées de manière à être dociles, et elles sont plus préparées à donner au système scolaire ce qu'ils demandent, c'est-à-dire de la bonne volonté, elles regardent le maîtresse comme il faut, le maître, et bon, ça paye, c'est récompensé, étant récompensé, ça renforce l'incitation, etc. Donc on a une... Bon, j'ai donné quelques facteurs, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et les hommes, par contre, eux ? Ils sont plus rétifs, ils ont du point d'honneur, enfin, en ce sens, c'est plus dur pour eux. Bon, enfin, bref, ce serait long. Là, je vais dire des choses trop simples et qui risquent de paraître fausses. Mais voilà. Alors, le capital culturel est un élément très, très important. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans les sociétés contemporaines, développées, mais même les autres, la reproduction des inégalités se fait de plus en plus à travers la transmission du capital culturel. Et alors ça, ce sont des choses qui... Par exemple, encore une fois, quand j'ai commencé à travailler, on disait, la mobilité sociale, les États-Unis sont le pays de la mobilité, la la la, une génération, self-made men, etc. Bon, c'est du bidon, c'est du pipeau. Il y a eu des travaux, en partie inspirés par ce que j'ai fait ici en France, qui ont montré qu'aux États-Unis, les inégalités liées au capital culturel sont encore plus grandes qu'en France, dans la mesure où l'accès aux grandes universités est doublement contrôlé par le capital. D'une part, par le capital économique, que les études valent très cher, et d'autre part, par le capital culturel, parce que, comme ici, ça se transmet à travers les familles. Bon, c'est pareil au Japon, une étude a été faite par un de mes élèves à l'université de Todai, où on trouve des fils de samouraïs, enfin bon, voilà. Bon, je reviens à la question que vous avez posée tout à l'heure, il y a des inégalités, bon, ces inégalités, elles tendent à se perpétuer. Je ne dis pas qu'elles se perpétuent automatiquement. Mais vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure, l'inégalité, ça sert à quelque chose ? Au fond, c'est un problème, j'allais dire métaphysique, c'est un problème sur lequel un sociologue n'a pas tellement à prendre position, on connaît des sociétés, il y en a au moins une qui a été étudiée par une ethnologue de mes amis, Marie Douglas, c'est une petite société où il n'y a pratiquement pas de différence, pratiquement, c'est une société archaïque, bon, il n'y a pratiquement pas de différence, et ça marche très bien, bon, ça marche très bien. Bon, alors, c'est une réponse de fait, mais, bon, j'écarte cette question, c'est un objet de discussion, mais je pense qu'on ne peut pas y répondre. On l'écarte parce que c'est compliqué ? Voilà, on l'écarte, c'est compliqué. Pas parce que vous ne voulez pas répondre à la question. Non, 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 on l'écarte parce que c'est compliqué, parce que je ne peux pas y répondre. Et pourquoi c'est compliqué, Pierre Bourdieu ? Vous pouvez nous expliquer tout simplement, nous éclaircir ? C'est un enjeu politique très important, voilà. C'est un enjeu politique, et ce n'est pas nécessairement un enjeu scientifique. Très souvent, pour poser les bonnes questions scientifiques, il faut écarter les questions politiques. Il y a derrière ces questions des enjeux politiques, et en particulier des enjeux de légitimation. Vous avez prononcé ce mot, il y a des gens qui voudraient légitimer, c'est-à-dire rendre juste... Comment finit-elle par se légitimer ? Voilà, pardon ? Non, je disais, c'était la question que je vous posais. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça, et ils veulent, au fond, ce sont des gens qui disent, nous sommes, en gros, c'est les dominants qui disent que les inégalités... Bon, c'est les dominants, ceux qui ont intérêt à dire que c'est bien que ce soit inégal. Alors ça, c'est un des grands principes empiriquement validés. Les gens ont tendance à dire que les choses sont bien quand elles vont bien pour eux. C'est une loi sociale, pas très compliquée, mais qui est vraie. Alors c'est important, pour se défendre, quand quelqu'un vous dit dans un débat comme ça, ah là 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 là, vous dites-vous, ah, vous me dites ça, quelles déterminants sociaux, quelles raisons sociales, il a de me dire ça ? Si c'est un curé qui nous dit, sans la religion, il n'y a pas de saline, bon, bah oui, on revient, c'est son job qui en dépend. Si c'est, enfin, je suis un petit fichier caricatuel un peu, mais sûr. Mais il y a souvent de ça dans... C'est une loi simple, mais très utile comme instrument de self-defense. Je dis souvent, la sociologie est un sport de combat. C'est un sport de combat, ça sert sur... La sociologie, c'est un sport de combat ? Oui, c'est un sport de combat qui, comme un sport de combat, on s'en sert pour se défendre, essentiellement, et on n'a pas le droit de s'en servir pour faire des mauvais coups. C'est que... Merci Pierre Boudure. Merci.